Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah Mes honorables frères et sœurs, on se pose souvent la question, du moins il est important de se poser cette question Est-ce que notre Seigneur nous aime ? Alors on ne peut pas vraiment le savoir, il y a des signes qui peuvent nous laisser comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie notre comportement, nos actes d'adoration, nous apprécie, nous aime peut-être incha'Allah mais on ne peut pas l'affirmer à 100% Par contre, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on se doit d'aimer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala Vous savez qu'il y avait certains compagnons qui disaient, et qui pleuraient même, en disant Nous on aime notre Seigneur le Très Haut, mais on ne sait pas si le Très Haut nous aime Mais en tout cas, il faut d'abord chercher à aimer Allah subhanahu wa ta'ala Et comment savoir si on aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, si on est vraiment sincère Alors permettez-moi d'abord de vous rappeler un verset coranique dont Mujahid, le grand savant, le grand exégète, a interprété Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises, il parle de celles et ceux qui évoquent mais fréquemment leur Seigneur tabaraka wa ta'ala Allah dit, entre autres dans le Qur'an al-Karim Et bien Allah t'appelle à l'évoquer fréquemment C'est quoi l'évoquer fréquemment Mujahid dit, c'est le fait de ne jamais l'oublier Donc plusieurs moyens, et bien, te permettent de ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala A savoir la prière, à savoir le jeûne, à savoir le zikr, le fait de le glorifier, subhanallah, alhamdulillah, etc. A travers la méditation, méditer quant à la création des cieux et de la terre la création de l'homme, de l'être humain, etc. C'est le fait de ne pas l'oublier, pourquoi ? Parce que quelqu'un qui aime son bien-aimé, et bien, l'évoquera en bien l'évoquera fréquemment et ne l'oubliera pas Que dire du très haut tabaraka wa ta'ala Qui mérite le plus grand, le plus grand amour Et qui mérite le plus bel amour, subhanahu wa ta'ala Celui qui met les sentiments dans le cœur de ses créatures, de ses serviteurs Celui qui, de par son amour et sa clémence et sa miséricorde Et bien, permet à la mère de chérir son enfant A même l'animal de préserver son petit Celui qui est plus miséricordieux envers ses serviteurs Que nous l'est la mère envers son enfant, subhanahu wa ta'ala Et bien, si tu veux savoir si vraiment tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala Et bien, pose-toi la question Est-ce que tu penses à Allah Comme tu penses à ton bien-aimé ou à ta bien-aimée Est-ce que tu l'évoques fréquemment ? Est-ce que tu t'en souviens constamment ? Est-ce que tu utilises les voix pour ne pas l'oublier ? Est-ce que tu l'évoques afin qu'il t'évoque ? Allah ne dit-il pas dans le Saint-Coran Évoquez-moi et je vous évoquerai dans les nobles assemblées Et celui qui évoque, qui pense, qui parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala Et bien, qu'il sache qu'Allah parlera de lui dans les nobles assemblées Dans les cieux les plus hauts auprès des nobles anges Donc, souviens-toi d'Allah, Allah se souviendra de toi Comme tu fais, on te fera, on agira envers toi La récompense dépend de l'origine de l'action Si toi, tu fournis des efforts pour aimer Allah, subhanahu wa ta'ala C'est très facile pour Allah de t'aimer, incha'Allah Donc, on ne pourra être aimé par notre Seigneur que si nous aimons notre Seigneur Et on ne pourra prétendre aimer notre Seigneur que si nous évoquons fréquemment notre Seigneur Et évoquer fréquemment notre Seigneur, comme l'a dit Mujahid Rahimahullah, c'est le fait de ne pas oublier notre Seigneur Et ne pas oublier notre Seigneur passe par plusieurs voies Par ces voies qui nous permettent de nous rappeler d'Allah La méditation, l'évocation, le jeûne, la prière, l'écoute de rappel, etc, etc Et ainsi Allah, subhanahu wa ta'ala, t'évoquera, ne t'oubliera pas, subhanahu wa ta'ala Et ainsi tu pourras espérer l'amour du divin du Très-Haut Et si Allah t'aime, certes tu as tout gagné Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rappelé Que lorsqu'Allah aime une personne Il annonce aux anges qu'il aime un tel Et les anges aiment un tel Et Allah fait descendre l'amour dans le cœur des gens vis-à-vis de cette personne Donc essaye de voir, est-ce que tu as gagné l'amour de tes proches L'amour des gens de bien Et si oui, et bien sache que ça c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime Parmi les autres signes Et entre autres, parmi ces autres signes, il y a le signe que j'ai évoqué précédemment C'est le fait que toi déjà tu aimes Allah C'est-à-dire que tu l'évoques et tu ne l'oublies pas Ça c'est un signe, incha'Allah Qui fait que tu peux te dire Sûrement Allah m'évoquera Sûrement Allah ne m'oubliera pas Et sûrement Allah m'aimera Que Dieu vous aime, qu'Allah nous aime Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Emplisse notre cœur d'amour pour notre Seigneur le Très wa ta'baraka wa ta'ala Qu'Allah illumine nos cœurs Et qu'Allah jalla wa'ala illumine nos visages Ici-bas et dans le-delà Amin wassalamu alaykum